Musique Bonsoir. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin avec cette histoire d'égalité des sexes ? Je suis désolée. C'est une vraie question. Moi, quand je me lamente auprès de mes amis, souvent les gens me disent « Mais oui, mais c'est parce que tu leur fais peur, tu vas sur scène, t'es indépendante. » « Mais ça suffit. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin, véritablement ? » Parce que quand il s'agit de sexualité, de désir, je pense qu'on quitte le domaine de la raison. On est dans le reptilien, on est dans l'instinctif, on est dans le Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'elle veut, Mme Cro-Magnon ? Mme Cro-Magnon, elle veut un mâle alpha qui va bien garder la caverne. C'est ça qu'elle veut. Le mâle alpha, c'est pas le mec qui va dans des spas, qui met de la crème, qui fait de la trottinette, qui va pote et qui fait la vaisselle. Même quand on leur a pas demandé de faire la vaisselle, je suis désolée, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la femme désire un homme qu'elle peut potentiellement craindre, c'est ça. Il y a quand même cette idée d'intrusion, de violence dans le rapport hétéro, dans l'essence même du rapport hétéro, il y a de la violence et de la domination. La première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire quand même. C'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que ça se passe étape par étape. Le garçon fait en sorte que la fille n'ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. C'est la technique du pied dans la porte, un petit peu. Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. Mais il y a cette idée de violence, d'intrusion. Et les hommes n'en ont même pas conscience, en plus. C'est pour ça que ce n'est pas un terrain de bataille. Les hommes n'ont pas conscience de la violence qui nous inflige dans la sexualité du tout. Les hommes expérimentent des choses, tout simplement. Je pense que le corps des autres est un terrain de jeu pour l'homme et ils essayent des choses sans penser à mal. C'est comme quand on file un jeu d'éveil à un singe. C'est pareil. On a tous vu ces images de laboratoire avec le chimpanzé en train de galérer avec un jeu d'éveil comme ça, avec un chercheur qui prend des notes à côté. Vous voyez ces images avec le singe qui essaye de mettre le cylindre dans le carré ? Ça ne marche pas. Dans le triangle, ça ne marche pas. Et une fois que le singe a repéré que le cylindre rentrait dans le trou rond, il va répéter cette action. Il va répéter cette action, tout simplement. Mais si le cylindre rentre aussi dans le trou en forme d'étoile, en forçant un peu... Imaginons si les formes sont un peu flexibles, par exemple. Et que le chercheur qui l'observe ne le sanctionne pas à ce moment-là en lui administrant un petit coup d'électricité, par exemple. Eh bien, si le singe trouve ça fun de mettre le cylindre dans l'étoile, il va répéter cette action. Le cylindre dans l'étoile. Le cylindre... Les hommes, c'est pareil. Non, je ne dis pas que les hommes sont des singes. Ce n'est pas ce que je dis. Non. Les singes ne bombardent pas les gens pour les convertir à la démocratie, par exemple. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que, comme on ne les sanctionne pas, ils n'en ont pas conscience. Et ça ne doit pas être un terrain de bataille politique entre l'homme et la femme, cette histoire. Parce que ça n'a rien à faire dans la sexualité, l'égalité. Moi, j'ai couché avec un Américain. Pour vous. Pour documenter mon propos. Je suis partie en reportage, là-bas. Et avec un New-Yorkais. Et le New-Yorkais, c'est... Après, le Québécois, c'est ce qu'on fait de mieux en termes d'intégration par le mal de l'égalité des sexes. C'est très intégré chez eux. À tel point que la parité est vraiment appliquée à la sexualité complètement, quoi. Et bien, on se fait chier, quoi. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait du tout. À un moment, le mec était derrière moi. Tout allait bien. Tout était très agréable. Vraiment, très bien. Bravo, monsieur. Très, très bien. Et tout d'un coup, il lui vient cette idée géniale de mettre une fessée. D'habitude, on fait comme si on n'avait pas vu, pas entendu. Puis ça, ça passe comme ça. Mais là, non. Il cherche le consentement, le gars. Donc, il cherche le regard comme ça. Et puis, une fois qu'il met comme ça dans les yeux, il me montre sa main avant de la mettre. Il me dit, is it okay ? Is it okay de quoi ? Is it okay ? Qu'est-ce que... Tu me demandes la permission ? Mais je ne suis pas ta mère, moi. Qu'est-ce que... Mais quelle sorte d'inversion étrange c'est ? Tu t'apprêtes à m'infliger une punition pour une faute que je n'ai pas commise, déjà. Situation absurde qu'il faut accepter. Et tu me demandes si tu peux... On ne propose pas une fessée. On inflige une fessée. C'est comme ça. Un gosse qui fait chier, tu ne vas pas lui dire, est-ce que tu veux bien que maman te mette un gros coup de cutter dans les joues ou tu ne préfères pas ? On ne dit pas ça. Je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas comment on sanctionne les bêtises. Mais on s'est compris. Il faut laisser ces histoires d'égalité en dehors du lit. C'est important. Je suis féministe. Je suis profondément féministe. Attention. Je dis souvent du mal des fémenes. C'est vrai. Mais c'est parce que je suis jalouse. Tout simplement. C'est juste que moi, avec la gueule que tirent mes seins aujourd'hui, si je m'écrivais quelque chose sur la poitrine, on ne comprendrait pas bien le message. Je suis profondément féministe. Vraiment, je pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes chances dans la vie, les mêmes droits, les mêmes salaires partout dans le monde, évidemment. Mais je ne suis pas totalement féministe. Parce que moi, je mets des talons, par exemple. Une fille qui met des talons n'est pas totalement féministe. Parce que c'est quoi mettre des talons ? Mettre des talons, c'est assumer, c'est vouloir, à un moment, à un endroit, quand on décide, être réduite à l'état de gazelle, fragile, à qui tu peux péter les pattes arrière à tout moment. C'est ça, mettre des talons. Alors, pourquoi on continue d'en mettre des talons ? C'est bien que quelque chose résiste. C'est bien qu'à un endroit où on veut un dominant et un dominé. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit, dans les sociétés où les tâches domestiques sont censées être également partagées par l'homme et la femme, c'est très bien, ce partenariat pour la vie quotidienne, c'est très agréable. Mais je suis désolée, on ne peut plus baiser. Tu ne peux plus baiser. Tu ne peux pas faire semblant d'être bousculé par ton bonhomme parce qu'on est simple d'histoire que la vaisselle est faite, que les mômes sont couchés. Tout d'un coup, tu inventais un personnage de proie fragile et apeurée au lit. Quoi ? Je ne sais pas si je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas me faire ? C'est ridicule. Et le mec non plus, il ne va pas se risquer à te foutre bestialement la tête dans l'oreiller s'il sait qu'à tout moment, il peut se prendre un... Putain, mais il pue les draps, Ludo. Tu avais dit que tu ferais une machine. Merde, tu fais chier. On ne peut pas compter sur toi, petite bite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écoutée. Merci de m'avoir écoutée.